bonjour à tous c'est savannah et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de pimp ton appart donc aujourd'hui on va réaliser deux tutos avec des objets un bout du coup pour le premier tuto on va réaliser une étagère avec des bâtonnets de bois donc on dirait un petit peu des gros bâtons de glace et on va réaliser cette étagère qui est juste derrière donc elle est toute nouvelle et on va tout simplement venir coller les bâtonnets ensemble et réaliser cette forme un petit peu comme une ruche d'abeilles donc pour ces petits bâtonnets je les ai achetés sur un site de loisirs créatifs et ils sont vendus par paquet de 50 et le paquet de 50 coûte environ 3 euros donc c'est design et c'est pas très cher donc ce tuto est adapté aux petites bourses et aux personnes aussi qui ont envie d'avoir un objet unique parce que je vous montrerai qu'il n'y a pas que cette forme là on peut en faire vraiment plein on peut en faire plus vraiment il ya plein de possibilités et deuxième tuto je vais customiser mes rideaux donc je vais utiliser deux magnifiques morceaux de bois flotté pour en faire une tringle et ensuite je viendrai y accrocher mes rideaux donc pour ces deux morceaux de bois flotté personnellement je les ai achetés mais vous pouvez si vous habitez à proximité d'un lac ou d'une plage vous pouvez essayer d'aller en trouver du coup comme je les ai acheté ça m'est revenu un petit peu cher et encore je trouve que franchement ça vaut le prix pour l'effet que ça donne dans une maison c'est vraiment magnifique du coup le plus gros morceau de bois flotté m'a coûté environ 150 euros si je dis pas de bêtises et l'autre qui fait 1m60 m'a coûté moins cher j'ai pas les prix exacts mais de toute façon je vous mets le site internet en barre d'infos et vous pouvez aller demander un devis personnalisé le site s'appelle les bois flottés de sophie voilà je vous ai présenté un petit peu le programme de cette vidéo et c'est parti on y va pour les DIY pour réaliser cet étagère en nid d'abeille on aura besoin d'un morceau de carton ensuite il va falloir sortir nos vieux rapporteurs on aura besoin d'une règle deux bâtonnets en bois et d'un pistolet à colle chaude pour cette première partie du DIY on va devoir réaliser un triangle en carton avec les trois côtés égaux donc c'est pour ça on va mesurer le bâtonnet on va tracer notre premier côté du triangle et ensuite on va mesurer de chaque côté un angle de 60 degrés et ensuite on aura juste à relier les côtés pour avoir notre triangle ensuite avec notre triangle en carton on va tout simplement former une figure géométrique à six côtés donc j'ai dû chercher le nom sur internet un hexagone une fois que notre figure est terminée on va pouvoir placer les bâtonnets en suivant notre forme pour avoir une forme régulière à chaque fois ensuite pour le collage c'est très simple il va toujours y avoir un bâton en dessous et un bâton au dessus donc si vous suivez bien cette règle il n'y aura aucun problème pour le collage et Sous-titrage ST' 501 Voilà, la forme de base est terminée. Ensuite, il n'y a plus qu'à répéter l'opération autant de fois que vous voulez. Moi, je l'ai répétée 12 fois, mais évidemment, vous pouvez le faire plus si vous avez de plus gros objets à poser sur votre étagère. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va passer à la réalisation de la double niche. Donc, on va tout simplement venir se servir de la forme qu'on a déjà faite. Donc, toujours un bâton en dessous et un bâton au-dessus. On se retrouve avec un hexagone à qui il manque un côté. On refait encore la même chose avec un bâton au-dessus et un bâton en dessous. On se retrouve avec un bâton au-dessus et un bâton au-dessus et un bâton au-dessus. Et à la fin, on se retrouve avec deux morceaux que l'on va venir coller ensemble. Et à la fin, on se retrouve avec deux morceaux. Et à la fin, on se retrouve avec deux morceaux. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on a les trois parties qui vont composer notre étagère. Je vous ai mis plusieurs choix de configuration possibles et moi j'ai choisi la dernière. Et ensuite, une fois posé au mur décoré, ça donne ceci. Pour ce deuxième DIY, je vais tout simplement venir customiser mes rideaux dans le salon et dans la chambre. Pour commencer, on aura besoin de deux supports pour poser la branche de bois flotté. Donc c'est un support comme ceci. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Et ensuite, je vais tout simplement venir positionner mon morceau de bois flotté et je vais venir le fixer. Pour ça, j'utilise une perceuse visseuse que j'ai eue à 39 euros sur Cdiscount. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Et pour la dernière partie, je vais simplement venir fixer mes rideaux. Donc ce sont des rideaux que j'ai eus sur la redoute avec des petits nœuds. Et tout de suite, ça va venir apporter beaucoup de chaleur à la pièce. Et c'est magnifique quand le soleil vient se coucher. Et c'est magnifique quand le soleil vient se coucher. Et c'est magnifique quand le soleil vient se coucher. Et voilà pour ces astuces déco avec des objets un peu insolites. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Avant de quitter cette vidéo, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à me laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur Instagram. Et je te dis à très bientôt pour pimper ton appart ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501